On est un peu inquiet, comment va Nadine Morano ? Avez-vous des contacts avec elle ? Vous aviez été une espèce de médiateur, si je puis me permettre, en quelque sorte, essayer de la persuader, Nadine Morano, de signer, d'envoyer une lettre d'excuse, de regret, etc. Ça n'a pas marché. Que va-t-elle faire ? Et avez-vous des regrets de la fin de cette histoire, la manière dont elle a été conclue ? Le rôle d'un responsable public, à mon sens, ça doit être de réfléchir comment construire, comment imaginer l'avenir, comment aider sa famille politique, comment participer au débat dans sa famille. Et la semaine dernière, nous avions une journée très importante, qui était consacrée au Code du Travail. Sujet majeur, les Etats-Unis n'ont pas beaucoup de Code du Travail. La question n'était pas sur le Code du Travail. Elle a gâché la journée, en clair. Elle a gâché la journée. Donc c'était un sujet, vous savez, un sujet essentiel, qui touche donc à l'emploi. Je vous rappelle que sur les 40 mois de la présidence Hollande, il y en a 36 dans lesquelles cela augmente. On a parlé que de Nadine Morano, c'est de notre faute. Je suis très surpris que vous ne m'interrogiez pas sur ce qui s'est passé au cours de cette journée. C'est de sa faute. Et on a parlé de Nadine Morano. Tout ceci pour dire sérieusement que je trouve que c'est triste. Et que Nadine Morano a confondu race et racine. Elle bosse en ce moment, elle travaille, vous lui avez dit Nadine réfléchit. Si elle avait dit que notre pays avait été, ses racines, était tradition, s'inscrivait dans une tradition junéo-chrétienne, elle aurait eu parfaitement raison de le dire. C'est un fait. C'est un peu employé morace. Et elle a choisi de s'exprimer différemment, de le répéter, de le confirmer, de l'annoncer, de l'amplifier. Bref, à partir de là, cela a choqué et a commencé par le candidat aux élections régionales dans sa région, Philippe Richard, le président de la région Alsace, et la totalité des autres têtes de liste. Donc, pour être tout à fait sincère, je trouve triste, je suis triste pour Nadine Morano. Et je trouve que c'était inutile pour notre famille politique, puisque nous travaillons, nous travaillons très sérieusement, après une période où Nicolas Sarkozy a mis toute son énergie à l'apaisement et au rassemblement. Et je trouve que ça a été négatif aussi pour notre pays, parce que ça a donné, pour ceux qui, autour de nous, nos voisins, moi je suis député européen, on m'en a parlé au Parlement, ça a donné l'image d'une France repliée. Mais est-ce qu'elle est soutenue à l'intérieur des Républicains ? Est-ce qu'elle est soutenue ? Écoutez, je n'ai pas entendu. Ou est-ce que vous le craignez ? Je n'ai pas entendu. Une électorat qui est sensible à ce que dit Nadine Morano, qui ne comprend pas pourquoi elle a été sanctionnée, parce qu'il trouve que ses propos sont assez... Écoutez, je n'ai rencontré, je ne vous dis personne, personne, qui m'ait dit que l'utilisation du mot « race » était une bonne idée. Mais de virer Morano, il y en a qui vous ont dit, ce n'est pas une bonne idée ? J'en ai rencontré, qui pouvaient s'interroger sur ce qui avait été décidé, mais encore une fois, c'est une décision qui est une décision collective, qui a été prise. Je n'étais pas à La Réunion, puisque j'étais précisément en session au Parlement européen. Mais c'est une décision qui a été prise sans qu'il n'y ait une seule voix contre. Sans une seule voix contre.